Histoire d'une tricherie présumée qui fait vaciller le monde des échecs. Un jeune prodige, classé 49e mondial, est soupçonné d'avoir eu recours à un plug-in-up vibrant, commandé à distance par un complice pour être alerté en temps réel des meilleurs coups à jouer. Subterfuge qui lui aurait permis de battre il y a un mois le numéro 1 mondial. Une accusation jugée totalement farfelue par cet Américain de 19 ans, qui se dit prêt, pour prouver sa bonne foi, à jouer nu désormais. Je sais que je suis clean et ils pouvaient me dire que ce sont des choses ridicules. Ils veulent que je me trompe complètement nôtre, je le ferai, je ne m'en ai pas. Parce que je sais que je suis clean et que je suis capable de me subjeter. Vous voulez que je me trompe dans une boxe fermée avec nul électrique, je ne m'en ai pas. Bonsoir, Elouel Hollange, président de la Fédération française des échecs, grand maître international d'échecs. C'est soupçon de tricherie, quel qu'en soit le mode opératoire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est une sacrée tempête quand même dans le monde des échecs, l'image en prend un coup. Il faut dire que les accusations ne viennent pas de n'importe qui, elles viennent du numéro 1 mondial, champion du monde, un Norvégien qui est reconnu par toute la communauté mondiale pour son talent, son intégrité et son fair play. Donc on peut le croire. Alors Magnus Carlsen, qui est donc champion du monde d'échecs depuis plus de 10 ans maintenant, numéro 1 mondial détaché, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps, c'est une vraie autorité morale sur la discipline. Il a un charisme incroyable, une intelligence et une analyse en dehors des échecs qui sont toujours très très pertinentes. Et effectivement quand l'alerte vient d'un monument comme Magnus Carlsen, on est obligé de la prendre au sérieux, c'est-à-dire c'est un peu le coup de pied dans la fourmilière. Même si pour l'instant ces accusations sont sans preuve, mais quand même elles sont suffisamment graves pour que la Fédération internationale ouvre une enquête disciplinaire. Ce qui intrigue c'est que le jeune Américain semble beaucoup trop fort pour être honnête. En gros c'est ça, c'est le joueur d'échecs qui progresse le plus rapidement dans l'histoire moderne ? C'est spectaculaire les progrès qu'il fait ? C'est très intéressant, la progression aux échecs c'est des trajectoires. Donc on les voit arriver depuis que les enfants sont petits. C'est-à-dire qu'à 10-12 ans, la trajectoire est déjà quasiment déterminée, ou en tout cas on la voit arriver. Hans Nieman, il a commencé à progresser très fortement de 17 à 19, ce qui déjà n'est pas normal, et il a une progression extrêmement rapide. Deux ans ça peut paraître long, mais dans les échecs c'est très court. Pour progresser aux échecs c'est 10-15 ans de travail. Et puis surtout qu'on l'a vu jouer face au numéro 1 mondial, pas franchement concentré, et déployant un jeu digne de celui d'un ordinateur. C'est ça qui était un peu troublant. Alors là on entre dans le vrai sujet de la triche aux échecs, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet la triche aux échecs aujourd'hui ? C'est la progression de l'ordinateur et de l'informatique. Si on fait l'histoire de façon très courte, les joueurs d'échecs ont toujours été accompagnés par l'ordinateur. En 1997, le supercalculateur d'IBM bat Garry Kasparov, donc c'est la première fois qu'un champion du monde d'échecs est battu par une machine. Et ensuite, l'intelligence artificielle de Google bat le supercalculateur d'IBM. Donc on a eu deux gaps technologiques, et aujourd'hui les ordinateurs sont prégnants dans la préparation, dans l'entraînement des joueurs, c'est eux la référence. Donc, quand l'ordinateur regarde une partie de grand maître, y compris une partie de Magnus Carlsen, il est capable d'identifier où sont les erreurs, quel était le meilleur coup, pourquoi ça a été mal joué. Et dans le public, il peut y avoir un spectateur complice qui fait mouliner son ordinateur. Le truc, après, c'est de réussir à communiquer avec le joueur. Et là, il y a des tas de choses envisageables. C'est exactement ça. C'est très très simple de communiquer un coup. Ça peut se faire avec des bips, ça peut se faire en morse, ça peut se faire de plein de façons différentes avec des dispositifs extrêmement petits. Quasiment invisibles. Quasiment invisibles. Ça peut être un petit écouteur dans l'oreille qui va faire des petites vibrations, ou sous la peau, ou le fameux sextoy, en quelque sorte. Le dispositif vibrant. Tout à fait, oui, exactement. Donc ça, c'est pas complètement farfelu d'imaginer ça ? Alors, pour moi, le plug anal est complètement farfelu. Par contre, effectivement, on est obligé de considérer qu'un dispositif astucieux avec les technologies qu'on a aujourd'hui permet de transmettre un coup. On va transmettre un coup en quatre bips. C'est extrêmement simple. C'est des coordonnées de cases. C'est très très facile. Et il suffit de donner un ou deux coups pour renverser la partie. Tout à fait. Alors maintenant, effectivement, Hans Nieman, dans l'hypothèse où il triche, ne trichera pas à tous les coups. C'est un excellent joueur. Il va choisir les moments clés de la partie où l'humain ne trouve pas le coup, mais où l'ordinateur le trouve. Et c'est là qu'il y aura vraisemblablement transmission pour jouer le coup. Si on triche, c'est qu'il y a des sommes incroyables en jeu. Combien touche le champion du monde, par exemple ? Le match de champion du monde, c'est un million de dollars pour le vainqueur. Et quasiment pareil pour le perdant. Donc c'est des grosses sommes. Les tournois en ligne sont régulièrement dotés de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi simplement d'avoir la performance, d'avoir la notoriété, d'avoir plus d'abonnés YouTube, d'avoir plus de donations. Quelque part, il y a aussi cette vie des champions qui est hors compétition, qui est sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les médias. Donc ça donne des motivations à la triche. Effectivement, le sport échec est assez richement doté. Alors, il faut rappeler que Hans Nieman a d'ores et d'ores été banni de la plateforme chess.com qui affirme qu'Hans Nieman aurait triché dans plus de 100 parties d'échecs différentes. Nieman reconnaît avoir triché. Il reconnaît avoir triché deux fois en ligne. Ado, il avait fait appel à un ordinateur pour lui souffler. Vous évoquiez ses pratiques. Le geste est pratique possible. Le geste idéal. Mais on le condamne, semble-t-il, un peu vite. En tout cas, la légende des échecs, Garry Kasparov lui-même, a tenu à le rappeler en condamnant également l'abandon du champion du monde dans la partie Magnus Carlsen. Et Hans Nieman, incroyable de décontraction, c'est assez frappant, plaide lui la réaction de mauvais pardon, de mauvais perdant de Magnus. Au-delà de sa décontraction, si la triche, en l'occurrence, était avérée, il risque quoi ? La sanction, c'est le retrait de licence, retrait de compétition pendant plusieurs années, jusqu'à cinq ans, je crois. Après, c'est une situation exceptionnelle. Donc la Fédération internationale, et sur le dossier, a mis des analystes techniques, statisticiens, grands maîtres, un panel d'experts pour rendre son verdict plus tard et prendre les sanctions afférentes. Effectivement, la triche dans le sport, c'est un fléau. Il faut le combattre, il faut l'anticiper. Je pense que l'anticipation va être très importante. Et la sanction également.